Bonsoir, nous sommes à une semaine, jour pour jour, de Rosh Hashanah. Et si Dieu veut dans une semaine, on va prier, on va demander à Dieu beaucoup, beaucoup de choses qui sont énormément importantes pour chacun d'entre nous, pour la vie de tous les jours. Et bien sûr, les choses qu'on va demander, ce sont, inscris-nous dans le livre de la vie, inscris-nous dans le livre des mérites, inscris-nous pour une longue vie. On a parlé de ça, longement, au Shabbat. Comment est-ce possible que d'abord, on commence à demander une petite chose, après on demande des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. Mais il y a une question qui dérange, parce qu'on s'imagine tous qu'on a beaucoup, beaucoup de mérites. Mais imaginez-nous un instant que tu peux parler à un ami, tu peux parler à un copain, tu peux lui dire, j'ai besoin de tel et tel bienfait, j'ai besoin de tel et tel bonheur. Quand on parle à Dieu, Dieu sait exactement ce qu'on a fait dans l'année. Donc comment tu peux demander à Dieu, inscris-nous dans le livre des mérites. Inscris-nous dans le livre des mérites, est-ce que c'est logique de demander une telle chose quand tu ne sais pas forcément si tu as des mérites. Et ça se fait que tu n'as pas des mérites. Et même si on a des mérites, par rapport à ce qu'on fasse à Dieu, on sait que les mérites, combien de mérites on peut avoir, pas forcément qu'on a fait les choses qu'il fallait faire au bon moment, au bonheur. Des fois on est venu en retard. Des fois on a fait peut-être des mérites, on n'a pas fait les choses exactement comme il fallait. Alors comment on peut avoir cette audace ou cette arrogance, ou comment on veut l'appeler, de demander à Dieu, inscris-moi dans le livre des mérites. Ça veut dire quoi, c'est du, c'est un chantage. Comme on l'a vu la dernière fois, tu vas voir le juge pour le jour du jugement, et tu lui dis écoute, c'est ça, tu prends la tête, je suis méritant, écris méritant et c'est tout, la vie, sa vie est belle, la vie continue. Comment on peut demander une telle chose ? Réponse, parce que tu es en majorité. Est-ce que tu as une fois réfléchi à cette question ? On fait toute cette prière le jour de Rosh Hashanah, on demande tout sans arrêt cette question. A bien Raphaël, qu'est-ce que tu dis ? Rosh Hashanah, c'est un renouveau. D'accord, et alors ? Qu'est-ce que c'est dire, c'est un renouveau ? Très bien, c'est un renouveau. Il faut toujours faire mieux après. Il faut toujours faire mieux. Tu voudras parler d'après ou tu parles du passé ? Après. Mais tu voudras parler par rapport à ce que tu as fait dans l'année. Pourquoi tu parles du passé ? Maintenant, tu parles par rapport à ce que tu as fait dans l'année, pas par rapport à ce qui est dans le passé. Tu parles par rapport à ce que tu as fait dans l'année, en fonction de ce que tu as fait dans l'année. Tu demandes, inscris-moi dans le livre des mérites. Comment on peut demander une telle chose ? Est-ce que ce n'est pas trop, je veux dire, trop arrogant ? On s'imaginait que tout nous est dû. Tu dois demander de pouvoir m'inscrire dans le livre des mérites ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit, J.C.? Si on remet ton question, on remet ton question et réfléchir ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on aurait dû faire et de le faire pour... On arrive, les jours de Rosh Hashanah, on te dit que Dieu met nos actions sur une balance. A priori, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Ce que tu as fait dans l'année, tu as fait. Ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. D'accord ? Mais on voit qu'il y a tellement de phrases qu'on utilise dans la prière de Rosh Hashanah qui sont faites justement pour donner la moindre connotation positive, bonté. Ne surtout pas dire des phrases négatives à tel point qu'on fait attention à ce qu'on mange. Comme les gens m'ont demandé aujourd'hui, je n'ai pas blé, t'épinards. Parce qu'il va savoir si tu vas manger quelque chose qui risque d'être de mauvaise augure ou il va savoir de te faire un mauvais hasard pour mieux s'en éviter. Aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs choses qui vont faire en sorte que la prière de Rosh Hashanah soit une prière beaucoup plus effective qu'on a d'habitude. On peut travailler chaque année d'expliquer les prières en français, donner un sens à ce qu'on fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de se mettre, comment rendre, comment intéresser un investisseur ? Comment faire en sorte que quelqu'un va investir dans ton entreprise 50 millions d'euros ? Ce serait une fantaisie qui n'est jamais arrivée. Comment tu vas faire en sorte de pouvoir essayer de s'assurer ? Qu'est-ce qui peut l'intéresser ? Tu vas t'habiller de la manière comment il faut, tu vas préparer un dossier comment il faut. Faire en sorte que la personne va pouvoir s'intéresser en toi. Et là, pas seulement bonne impression devant ton produit. Là, tu te tiens devant Dieu. Et il y a des bases qui te donnent la possibilité de sauter le tour, de sauter la queue. Tu as des gens qui s'attendent là depuis des jours, voire des semaines, voire des mois. Et tu essaies de convaincre Dieu que je mérite, je suis méritant. Il faut que tu m'inscris dans les meilleures choses. Regardons, on va voir la parasha Nitzavi, la parasha qu'on lit cette semaine. C'est toujours la parasha qu'on lit avant Rosh Hashanah. C'est la parasha qui nous prépare à Rosh Hashanah. C'est le lien de la parasha. Rosh Hashanah, on le voit dans les premiers mots de la parasha. Vous êtes debout aujourd'hui, et c'est écrit dans les Zohar. Et à chaque fois que c'est écrit Ayom, aujourd'hui, on fait allusion à Rosh Hashanah. Il vient là-de-moi à Zakhir dans l'écouté Torah. Et il te dit qu'à Tem, Nitzavi Mayom, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes debout aujourd'hui, avant Rosh Hashanah. On parle du jour de Rosh Hashanah dans lequel on va renouveler l'alliance avec le don d'un Torah, comme il l'a dit à l'heure, je sais. Mais c'est aussi allégienné dans les livres de Job. Vaï, Ayom, et ce jour-là sont venus les enfants de Dieu se tenir devant Dieu. Et il y avait aussi le Satan qui était parmi eux. Le jour du jugement est arrivé, et les anges et l'ange du mal étaient présents devant le tribunal céleste. Dieu a passé tout le monde devant lui. Et il dit clairement, est-ce que tu as fait attention à ses serviteurs, les serviteurs de Job ? Parce qu'il n'y a personne comme lui sur terre. C'est quelqu'un qui est pu et qui craint Dieu. Il vient, le Satan, il accuse Job en disant, Job, tu penses vraiment qu'il est transmis à Dieu, et qu'il est donné pour Dieu, et qu'il s'intéresse à Dieu, et qu'il fait ce que Dieu lui demande. Regarde, commence à le toucher à lui, à tous ses biens, et tu vas voir s'il va s'intéresser à Dieu, tu vas voir qu'il va oublier que Dieu est présent. C'est comme ça qu'ont commencé les épreuves de Job. Donc on sait que ce jour-là, Ayom, peut dire le jour de Rosh Hashanah. Une autre allusion, c'est dans l'Aftara de Kana, qu'on va lire le jour de Rosh Hashanah, dans laquelle on a l'habitude de lire tous les ans le début de Rosh Hashanah, on en a parlé de Shabbat. J'y commence aussi, Ayom, on sait que c'était le jour de Rosh Hashanah. El Kana et sa famille sont montés dans le temple de Shiloh pour amener un sacrifice pour la fête. Et Kana, elle était toute seule, elle avait sa souffrance du fait qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a versé son cœur à Dieu, on sait très bien la suite, qui grâce à ça, elle a eu Shmuel, etc., etc. Et donc, regardons une chose, d'où on a la force, d'où on a cette arrogance, d'où on a cette audace de se tourner vers Dieu le jour de Rosh Hashanah et demander la meilleure vie. On a vu Shabbat longuement, pas seulement la vie tout court, avec des béquilles et des machines pour respirer, mais une vie en bonne santé, la large parnassa, on demande un total. Regardez comment on voit les Guéonim, ils nous ont écrit ça dans la Tfilet des jours entre Rosh Hashanah et Kippo, les 10 jours de Tshuva. On a l'habitude de rajouter 4 phrases dans la prière. Shuchana Huf, d'Amour, Zaken, Siman, 582. Il vient de dire que les Guéonim, ils ont dit que pendant les 10 jours de Tshuva, on rajoute Zohenul Haim, « Souviens-nous pour la vie » dans la bracha des Avot, des Patriarches, dans la bracha des Gvoura, dans la deuxième bracha, juste après, « Miha Mocha » dans la bénédiction qui est à la fin de la Tfilet, on rajoute « Urtov le Chaim, inscris-nous pour un livre de bonheur » « Ou Bessim Shalom » et à la fin, on rajoute « Upsaf le Chaim » avec toute la totale. C'est vrai, je fais appris que c'est loin des plateaux parce qu'ils ne vont pas être touchés. Mais non, mettez-en en face, pourquoi ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que les deux premières bénédictions sont minimalistes, les deux dernières, elles sont très très larges, alors qu'on ne peut pas, on commence juste la vie tout court, « Souviens-nous pour la vie » peu importe quelle vie, la richesse, la pauvreté que Dieu nous en préserve, la santé, au moins que la santé. L'essentiel, c'est qu'on soit vivant. Les deux dernières bénédictions, on rajoute. On commence à dire « Ascris-nous pour une bonne vie ». Après, ça en dit « La bénédiction, la paix, la bonne parnassa, la délivrance, les bons décrets, qu'on soit inscrit, nous et tous les peuples juifs ». Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour qui tu te prends ? Tu penses vraiment que tout ça, ça doit t'arriver et que tu dois recevoir toutes ces bonnes choses ? Et si oui, alors pourquoi tu commences avec une petite demande ? Et après, tu commences à demander de manière large. Le tour, qui est Shufrana Rouch, il vient et te donne une explication intéressante dans les séments de 582. Et il te dit « On te dit pas les ch'aïm te vivent pour une bonne vie, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. La preuve ch'aïm dans laquelle on remercie Dieu. Dans Maudim, on remercie Dieu pour la santé et la vie qu'il nous donne tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand tu demandes, on m'allait d'abord peu, et après tu augmentes. Et tu te donnes un exemple. Avec ceux qui avaient l'habitude, en général, dans les passages, dans les voyages, ça demandait d'abord d'avoir un peu d'eau. Après, il disait « Mais j'ai besoin d'avoir un oignon. » Et après, je peux manger un oignon sans pain. Et tu seras que tu reçois tout un repas. Je ne sais pas si ça va marcher aujourd'hui, mais en tout cas, ça marchait à l'époque. Mais non. Il y a une explication du Rebubat de Haïliya, au Keptele Rishon et Tziyon, au Seigneur Rabban d'Israël. Et qui vient et te dit « Le fait de remercier Dieu sur le passé, ça t'accorde des bonheurs sur le futur. » On dit tous les jours dans la Torah, dans la prière, Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on remercie Dieu qui t'offre, qu'on remercie Dieu que tout va bien. À ce moment-là, on est garanti qu'on amène la bonté sur le monde. On a encore beaucoup plus de bonté, on mérite beaucoup plus de bonté. Et donc, c'est seulement une fois que tu reconnais le bien qui a été fait avec toi, tu peux te permettre de demander à Dieu encore beaucoup plus, comme pas seulement lui demander la vie, mais lui demander la vie avec largesse. Parce que si tu es reconnaissant sur le bien qui est fait avec toi, à ce moment-là, tu mérites qu'on te donne le plus grand bonheur possible. Et regardons justement où est placée cette prière. Elle est placée dans la bracha des remerciements. Au départ, la différence entre le début, notre fila et la fin, c'est qu'on s'est totalement changé, on a totalement été transformé. On a changé le langage de la prière. Alors que jusqu'à tout le début et la moitié de la prière, de la Amida, on demande ce qui nous manque, la sagesse, la tchouva, la santé, la parnassa. À la fin, on a changé. D'abord, on commence à dire « Maudimanachnola » On te remercie sur les miracles que tu fais avec nous tous les jours. « Arniflotech » 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 avec cette reconnaissance, ce sentiment de reconnaissance. S'il a ce sentiment qu'il a tellement reçu dans sa vie, il mérite de demander d'avoir la largesse. Ça vaut la peine d'investir en lui parce qu'il vit tout le temps avec ce sentiment de redevable. Tout le temps redevable et tout le temps avoir cette reconnaissance. Et donc, il mérite de recevoir encore plus parce qu'il est reconnaissant face à la montée qui est faite envers lui. Il sait qu'il a reçu. Il sait de qui il a reçu. Il sait pourquoi il a reçu. Et il sait automatiquement que ce qu'il a reçu, il va tout faire pour l'utiliser. Comme il faut automatiquement on cherche à investir chez lui encore une fois. Mais celui qui vit avec un sentiment de manque, qu'il est énervé sur le monde et qui pense que rien ne va pas, tout est mal. Pourquoi tu veux investir dans quelqu'un pareil ? De toutes les façons, chaque chose qu'il va recevoir, il n'est jamais content. Il va toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Il va toujours trouver une raison pour croire aller. C'est comme si tu remplis un seau avec un trou. Tu peux continuer à le remplir, ça ne sert à rien à trouver. Il y a un trou en bas. C'est comme si tu es en train de perdre une abondance qui ne sera jamais effective. Et c'est pour ça que le premier message qu'on fait passer à Rochachana, tu veux recevoir une abondance l'année prochaine ? Dis merci sur l'année passée. Dis merci sur ce que tu as reçu l'année qui vient de passer. Assieds-toi, fais les miracles, calcule les miracles que tu as eus, la providence divine que tu as eue depuis le début de l'année dernière jusqu'à cette année. Merci sur la famille, merci sur la santé, merci sur l'âme divine qui m'a élevé, qui m'a donné un sentiment de pouvoir faire encore une mitzvah, encore quelque chose de bien, se sentir encore plus élevé que toutes les choses basses, grossières, matérielles. Une fois que j'ai ce sentiment de reconnaissance, là je peux me permettre de commencer à demander encore plus pour pouvoir faire encore plus. mais la première des choses à être reconnaissant. Et d'ailleurs, on a vu sa Shabbat longuement avec la mitzvah des Bikourim. La mitzvah des Bikourim que Rachid te disait que puisque tu as eu la chance, tu vas les garder, tu vas les faire. Rachid te dit qu'il y avait une voix du ciel qui sortait qui disait puisque tu as amené les prémices cette année, tu mériteras de pouvoir les faire l'année prochaine comme on en a parlé un peu Shabbat. Alors que le sens simple du verset, c'était plutôt un ordre, un devoir de le refaire l'année prochaine. Rachid te dit, c'est pas un simple devoir, c'est aussi une promesse. Une promesse qui sort du ciel et qui te dit si tu es capable d'être reconnaissant pour le bien que Dieu a fait avec toi, tu mériteras que Dieu te donnera encore plus l'année prochaine. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde se demande la question d'Orachid, il a une telle promesse. Et deuxièmement, pourquoi c'est seulement cette mitzvah qu'il y a cette promesse et pas dans les autres mitzvahs. On te dit pas, t'as mis le fini d'aujourd'hui, tu mériteras de le mettre demain. Tu as lévé les bouchées de Shabbat et de ce Shabbat, tu mériteras de le faire la semaine prochaine. On ne dit pas une chose pareille. Pourquoi juste pour les bichos ? Alors, un bit qui t'explique ici un point tellement merveilleux. C'est pas que Dieu dans cette mitzvah, il s'émerveille plus que les autres mitzvot. Mais c'est que la personne a fait quelque chose qui est anormal, a fait quelque chose de différent. Le premier verset, c'était le fait que la personne est venue et elle a dit ouvertement avec sa bouche en remerciant Dieu quelqu'un qui sait dire merci pour la récolte qu'il a récoltée. Et puis, tu peux avoir un ouragan comme en Taïwan et je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé là-bas. Et tu as les bâtiments qui tombent, tu as les routes qui tombent et tu as pu planter toute l'année. Il n'y a rien qui pousse. Et là, tu as eu la chance que les choses se sont poussées. Tu viens fêter et fêter à voix haute, remercier le bonheur que tu as eu. Tu viens être reconnaissant sur les bontés divines que tu as reçues. Et donc, tu as cette voix divine qui sort et qui vient te dire tu auras encore une fois l'année prochaine la même chose. Et si tu dis merci à voix haute, tu mérites qu'il y ait une voix d'en haut qui dit amène à ton merci et qui fait en sorte que tu mérites encore plus. Et Rachid est dit avec le mot tichne, on l'a dit, c'est le mot qui veut dire que tu récidives l'année prochaine. Pas que tu amèneras juste les bichuris l'année prochaine, mais le fait que tu pourras en faire encore une fois la même chose. Parce que Dieu, il sera comme ton ombre et si tu sais dire merci, il fera en sorte que ça se répétera encore une fois. Ça, page 230. Mais on a vu le deuxième point. Le deuxième point, c'est dans les prières de Rachid Shennar. On n'avait pas demandé à Dieu, fais-le pour toi. On dit ça plusieurs fois la dernière semaine. On dit que écris-nous dans les livres de la vie le mancha pour toi et le kibchaïm, Dieu vivant. Et comme ça, on n'a pas demandé dans les prières fais-toi plaisir comme on dit, fais-le pour toi. Ça t'arrange. Tu vas voir un juge qui t'a dit. Exactement. On a vu plusieurs fois comment est-ce possible que quelqu'un a une telle insolence comment tu peux demander à Dieu ? Tu sais quoi ? C'est comme si j'ai dit tu vas voir le juge tu veux vraiment avoir une carrière ? Tu veux que tu avais une bonne renommée ? Fais en sorte que je sois vainqueur de ce jugement. Tu fais ça pour toi ? Tu fais ça plus que pour toi que pour moi ? Ça n'a pas de sens. Mais la réalité, c'est comme la vie si vous vous rappelez il y a quelques semaines que le but de cette demande ce n'est pas de juste demander à Dieu fais-le pour toi. C'est surtout de s'engager qu'un juif le choix de Rosh Hashanah il dit à Dieu donne-moi une bonne année et je te promets d'utiliser cette année à bon escient pour pouvoir faire le mieux de ce que tu me demandes. Et ça c'est le deuxième point qu'on apprend aujourd'hui. Une fois qu'on a reconnu sur le passé on doit se focaliser sur le futur s'engager demander à Dieu les forces qu'il nous donne la vie qu'il nous donne la santé qu'il nous donne que ce ne soit pas pour rien que ce soit fait pour utiliser pour ce qu'il nous demande de faire. Et d'ailleurs c'est la Haftara qu'on lit le jour de Rosh Hashanah comme on a vu tous les ans on va voir sur l'application Etorah sur les sites etorah.fr tellement de leçons qu'on apprend de la prière de Sarah prière de Sarah qui est la lecture de Rosh Hashanah et après on apprend sur la prière de Hannah que le deuxième était stérile il voulait avoir un enfant. Après c'est en livre l'histoire de la Haqedah le sacrifice d'Itra qui apprend on lit la consolation de Jérémie avec la promesse à Rachel que Dieu l'a dit à Rachel j'ai entendu dans les hauteurs j'ai entendu ta voix ta voix avec des larmes Rachel qui pleure sur ses enfants arrête de pleurer enlève tes yeux des larmes et sache que tu vas mériter d'avoir un enfant. La raison pourquoi les trois femmes Sarah, Rachel et Hannah ont été répondues ont été pourquoi on lit cette lecture parce que les trois Sarah, Rachel et Hannah ont été exercer leur prière le jour de Rosh Hashanah comme l'Akbarin nous dit l'Akbarin me guide à page 31 Rosh Hashanah Dieu a exercer la prière de Sarah pour avoir un enfant. Dans l'histoire de Hannah qu'est-ce qui s'est passé ? Hannah était une femme malheureuse 10 ans elle était mariée et Al-Khana elle n'avait pas d'enfant son mari il a pris une autre femme et tout d'un coup des enfants ils arrivent Flina elle a eu 10 enfants en 9 ans et demi pas mal comme on dit si ça suffit pas elle se moquait de Hannah elle brisait son coeur elle était on venait des courses elle disait à Hannah regarde j'ai acheté un cahier pour l'un j'ai acheté un stylo pour l'autre j'ai acheté un jeu pour l'un pour l'autre et Hannah elle brûlait de l'intérieur elle n'a pas d'enfant elle est partie Hannah a un sacrifice à Shiloh dans le temple et la souffrance de Hannah est arrivée à 100 limites Flina elle a reçu un plateau du sacrifice qui a été fait pour ses 10 enfants elle était toute seule sans rien et Al-Khana elle lui a donné double portion mais elle est assise toute seule Al-Khana elle demande à son mari Al-Khana le juste le tzadik prie pour moi mais lui il a répondu avec une empathie on a parlé sa longue ment pour voir son écho précédent avec souffrance Hannah pourquoi tu pleures moi je suis mieux pour toi que 10 enfants c'est quand les maris qui disent que ce que j'ai besoin t'as acheté un cadeau c'est moi ton cadeau t'as déjà entendu cette phrase beaucoup d'hommes ils sont tellement généreux qu'à la place enfin c'est pas à refaire c'est pas à refaire c'est pas à refaire notre phrase pareil faut surtout pas le dire le dis pas à quelqu'un c'est moi ton cadeau j'ai besoin d'amener un cadeau tu vois des gens qui disent c'est pareil que Dieu nous en préserve mais non la réalité la réalité elle lui a dit arrête de demander à un enfant laisse-moi tranquille chez ton mari je vois plus que 10 enfants elle a décidé de prendre son sang romain elle a décidé de prier elle rentre dans le temple elle se met devant les paroches devant la recente elle verse son coeur comme le chumeau elle a lèvée elle a le fond voir et là il s'est passé quelque chose de bizarre Elie le grand prêtre il voit cette femme prier murmurer à voix basse et il se dit où elle a pris des joints ce matin où elle a oublié se cacher et il commence à s'énerver qu'est-ce qui profane l'endroit où il y a la recente et il lui dit assire et tienne mais là il relève ton vin de toi espèce de soum tu imagines et elle n'a pas peur elle ne se mentionne pas et elle répond en lui disant je n'ai pas bu du vin je n'ai pas bu d'alcool je suis venu verser mon coeur devant Dieu qu'est-ce qui se passe ici elle est vraiment rentrée à moitié comment est-ce à moitié zigzagant dans le temps pour qu'il apprenne pour une soum c'est sûr que non on se souvient que l'agmara nous apprend tous les lois de la prière de Hannah grâce à la prière de Hannah on apprend comment prier comment faire l'amidah alors comment est-ce possible c'est sûr que c'était une femme pieuse une femme sainte avec une prière élevée Rache était dit qu'elle parlait à voix basse sans voix et la manière comment elle priait avait l'air bizarre mais elle était tellement attachée à Dieu qu'elle criait de son coeur elle ne parlait pas vers un autre être ou un autre esprit ou quoi que ce soit il y en a d'autres qui te disent non c'est très grave ce qu'elle a fait elle s'est trompée dans la voie de la prière parce qu'elle a commencé à prier comme si elle essayait de forcer Dieu à lui répondre je veux une réponse tout de suite c'est un enfant il te veut une glace il ne lâche pas l'affaire comme on dit il va te demander une fois deuxième fois troisième fois cinq fois tu lui dis non tu lui dis demain plus tard non je ne vais pas dormir sans glace un exemple maintenant elle a fermé toutes les différentes options qui pouvaient exister il y a quoi qui sonne c'est quelqu'un veut ouvrir et elle a fixé qu'elle n'aura pas d'aide qu'elle a fixé qu'il n'y aura pas d'espoir tout le temps qu'elle n'a pas avoir une réponse et c'est une erreur pourquoi ? parce que oui c'est vrai qu'il faut prier du fond du coeur mais il faut être prêt d'avoir les conséquences si Dieu a décidé que non c'est non parce que tu demandes sans arrêt mais viens le riche qui est la réglise ça qu'elle fasse des grands richesses et dans la marque à 31 elle a été dit puis est-ce qu'on apprend tellement de lois importantes de la Tefillah de Hanna comment est-ce possible que ce n'était pas juste qu'elle a vu comment est-ce possible qu'Elie le grand prêtre il la considère comme une soule en plus qu'elle n'a pas vu elle n'a pas la considéré comme une soule on est bien obligé de dire que la prière de Hanna c'était alors dis-lui qu'elle appelle l'enfant, c'est pas ici c'est au 15 bis avenue des Chardons 15 bis avenue des Chardons et qu'elle appelle, elle a le téléphone en attendant Hanna c'est sûr que c'était quelque chose de particulier, une prière particulière mais il y a eu quand même ce dialogue bizarre qu'on répète chaque année entre elle et Elie quelles étaient les motivations de Hanna quel était son désir d'avoir un enfant qu'est-ce qu'elle cherchait avec c'était quoi un besoin naturel ou c'était juste pour remplir une mission divine Elie pensait qu'elle cherchait pour elle-même elle cherchait à remplir son besoin naturel en tant qu'elle veut dire une femme elle veut dire, mais une maman, c'est pas le bonjour Rosh Hashanah, c'est pas le jour où tu dois mettre ton ego au centre Rosh Hashanah, c'est le jour où tu pries à Dieu c'est la tête de l'année, on sent dans le chauffard au courant de Dieu comme un roi, c'est pas le moment de demander ce que tu as besoin personnellement, c'est le moment de se consacrer à ce que Dieu a demandé de toi pas que toi tu as besoin de Dieu et c'est pour ça qu'Elie vient et lui dit t'es saoul, parce qu'un saoul il n'avait pas demandé ce qu'il a besoin il avait encore une bouteille, il avait encore un verre il avait encore un gibet il avait encore quelque chose qui lui a fait plaisir l'alcool fait sortir la passion d'une personne ou la santé d'une personne et qu'est-ce qui se passe par la santé d'une personne ? et il pense que tout tourne autour de lui il n'y a que lui qui a besoin, il n'y a que lui qui veut il est prêt à pleurer, il est prêt à crier il va embrasser n'importe qui il va bousculer n'importe qui il se prend comme si c'est le maître du monde et donc Elie il est en train de lui dire rêvez-toi madame il n'y a pas que toi aujourd'hui aujourd'hui c'est le jour où on courante Dieu à nouveau arrête de penser à ce que toi tu as besoin et pense d'abord à Dieu quelle était la réponse de Hannah ? non mon maître, tu fais une erreur je ne suis pas venu demander ce que moi j'ai besoin je suis venu verser mon âme devant Dieu je ne suis pas venu demander des choses pour moi mais ma demande c'est sa demande je ne demande pas à un enfant pour pouvoir accomplir moi-même et penser que je deviens mère ou quelqu'un qui va m'aider quand je vais arriver à l'âge de 120 ans mais je suis en train de demander à Dieu de quoi faire je suis en train de demander à Dieu d'avoir des enfants pour pouvoir les éduquer dans le chemin naturel pour pouvoir le consacrer à Dieu toute sa vie c'est un enfant qui va aider Dieu à Dieu et c'est ça que le Baal Shem nous explique dans le verset des psaumes quand ils ont soif et ils sont affamés leur âme sera enveloppée dans ça qu'un juif il est affamé ou il a soif ce n'est pas le corps qui crie, c'est l'âme qui crie c'est la soif de l'âme de pouvoir rencontrer Dieu dans ce monde pas seulement dans le monde homme mais dans ce monde d'ici-bas comme on a l'habitude quand on a mis l'écrit dans la Diabiam qu'un juif il plante du matériel et il récolte du spirituel chaque chose matérielle qu'on fait on le transforme en spirituel Dieu il n'a pas créé l'or seulement pour construire le temple Dieu il n'a pas créé l'argent ou des manteaux en cuir seulement pour se faire torah etc etc donc un juif il a besoin d'avoir l'argent, la santé pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir les éduquer avec joie un juif il a besoin d'avoir une largesse matérielle pour acheter les plus belles philines la plus belle sukha, les plus beaux loulaves avoir des invités dans sa sukha demander du matériel c'est pas quelque chose de mal c'est quelque chose de bien c'est la manière, c'est la boîte à outils avec laquelle on peut servir Dieu et si ça c'est la prière de Hannah alors c'est pas étonnant qu'elle a été écoutée qu'elle a été exaucée pourquoi ? parce que quand tu ne cherches pas ton propre gain tu ne cherches pas ton propre besoin tu ne cherches pas ton propre désir mais tu cherches à remplir la mission que Dieu t'a donnée de la meilleure manière Dieu t'envoie de la plus belle manière possible donc ça c'est exactement ce qu'elle a demandé elle ne demandait pas le contraire c'est ce qu'elle a dit l'esprit dans les goûts de Sikha 19, page 296 après on avance au troisième point et là comme on a l'habitude de dire en général pendant les dix jours de tchouva et pendant chaque jour de jeûne on va ouvrir la rade à Kodesh on va ouvrir l'art sainte on va faire la fermesse prière de Rabbi Akiva et Rabbi Akiva qu'on dit qu'il a fait la fermesse prière la vie de malqué dans notre Dieu notre Père, notre Roi comme on a l'habitude de lire le Métravate à chaque fois en français pour comprendre ce qu'on dit nous n'avons pas notre Dieu que devant toi et on demande à Dieu la bonté la miséricorde, la réussite et une des demandes Dieu notre Père, notre Roi inscris-nous dans le livre des mérites c'est-à-dire on dit écris-nous dans le livre blanc quasi et vierge dans le livre de Tzadikine dans le livre des justes qu'on mérite une bonne année et la question elle est c'est quoi cette demande ? comment tu demandes à Dieu de t'inscrire dans le livre des mérites ? tu as des mérites ou tu n'as pas des mérites ? si tu as un surplus de mérites de toutes les façons tu seras inscrit dans le livre des mérites ça va te demander quoi que ce soit si tu as des mérites tu vas être inscrit si maintenant tu n'as pas de mérites alors que tu penses il va être inscrit dans le livre des mérites c'est quoi cette demande ? inscris-moi dans le livre des mérites tu en as ? tu rentres d'office dans ce livre tu n'en as pas ? à quoi ça se sert de demander ? ça ne va rien changer c'est comme si tu es en train de mettre un show comme on dit tu es en train de maquiller quelque chose quelle est cette demande ? ça ne veut absolument rien dire tu tiens ici devant les jugements devant Dieu qui est assis sur le 30 célestes il a les trois livres ouverts devant lui on dit que d'un côté il y a l'ange Michael avec les mérites de l'autre côté il y a l'ange Gabriel avec les devoirs avec les responsabilités qu'on a et tout le monde essaye de voir de quel côté va tomber la balance et le juge il vient et il te dit moi je cherche un short code je ne passe pas par Waze et moi je dis à Dieu arrête de travailler dur inscris-moi dans le livre des mérites je vais faire la fin de ranger des gâteaux c'est quoi cette question ? demander inscris-moi dans le livre des mérites c'est encore une fois tu me mérites ou tu ne mérites pas ? c'est pas impératif c'est pas s'il te plaît c'est pas dans le livre des... je te m'en d'accord une fois même si c'est s'il te plaît même si tu dis trois fois s'il te plaît même si tu te mets à genoux et à pied et tout ce que tu veux qu'est-ce que ça va changer ? tu as des mérites ? t'es inscrit de toute façon tu n'en as pas ? à quoi ça sert de demander oui ? t'en as pas ? t'en as pas ? qu'est-ce que je te dise ? quand c'est ça de demander à inscrimer dans le livre des mérites ? c'est de toutes les façons que tu n'en as pas et si tu en as qu'est-ce qu'il y a ? tu penses qu'il ne va pas l'écrire ? si tu en as il va l'écrire de toute façon donc c'est quoi cette demande ? ça sert rien du coup tout à fait c'est pas qu'il faut rien demander c'est pas qu'il faut rien demander mais cette demande c'est une demande qu'apparemment oh non et regardez comment c'est écrit dans le cadre sur le nom du Khafet Sraïm cette demande inscris-moi dans le livre des mérites elle est étonnante si tu as du mérite tu n'as rien besoin de demander si tu n'as pas le mérite comment tu veux que Dieu fausse le jugement ? tu n'as pas le mérite mais la demande elle est la demande elle est qu'on puisse mériter de juger les autres pour le mérite et comme ça Dieu va nous juger pour le mérite c'est ce qui que c'est le nom du Khafet Sraïm en te disant donne-nous la force de pouvoir à chaque fois juger l'autre pour le bénéfice du doute ça va ? tu me fais peur quand tu regardes comme ça ça veut dire et grâce à ça nous on va pouvoir aussi être inscrit pour le mérite ça veut dire que quand tu sais avoir un bon oeil sur l'autre à ce moment-là Dieu te juge aussi avec un bon oeil et la Bible explique ça dans le côté 6,6, page 283 la Mishnah n'a perqué avant elle te dit une phrase intéressante on vient de terminer maintenant bientôt ce Shabbat on termine dans les chapitres dans les maximes de nos peurs Khafet Ben Malal elle vient et te dit regarde trois choses et tu ne vas jamais tomber sache d'où tu viens où tu vas et devant qui tu dois donner un jugement et un compte un juif tu as toujours fait avec le mois de l'eau on fait le bilan qu'est-ce que tu as fait dans l'année c'est rappeler que tu auras un jugement à donner face à Dieu très bien maintenant ce qui dérange c'est que la Mishnah te dit un jugement et un compte un bilan comment tu peux décréter le jugement de quelqu'un avant d'avoir fait le bilan d'abord le bilan de voir ce qui se passe après tu pourras faire un jugement d'abord il faut faire un bilan sur les actions qu'on a fait et après tu peux pouvoir te défendre par rapport à ton bilan montrer les pour et les contre et après ça le juge va donner le jugement là on te met le jugement avant le mot bilan avant le mot compte maintenant c'est vrai que quand tu es dans les différents pays pour ne pas les citer qui sont très connus où il n'y a pas de démocratie ou quoi que ce soit le jugement de la personne elle est déjà décidée pour être un problème que la personne se présente c'est pas de ça qu'on parle qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah l'Arabi t'explique ça basé sur une base au nom de son rappel le Baal Shemtov qui est très très riche qu'en réalité l'Arabi l'écrit on voit ça dans les côtés Marat j'ai entendu au nom du Baal Shemtov qu'avant de donner un jugement à qui que ce soit d'abord on lui demande qu'est-ce que tu aurais dit sur telle et telle personne qu'est-ce qu'il faut faire avec telle et telle personne et en fonction du jugement que tu dis sur l'autre c'est comme ça que Dieu va te juger comme ça tu dis la vie de manière et ça c'est écrit dans Pirkei Avon de Maxime de nos pères Dieu il prend la responsabilité de la personne c'est-à-dire il va se payer de la personne de par comment ça volontairement avec connaissance ou sans avec son approbation ou sans son approbation qu'est-ce que ça veut dire sans son approbation il va te demander un cas dis-moi qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas et comme ça tu as tranché les jugements qu'on doit faire pour toi-même un juif c'est un enfant de Dieu et puisqu'on aime Dieu et puisqu'on est aimé par Dieu chaque des chamin vient du trône céleste je vous ai donné une mission sur terre une mission énormément importante et donc il n'y a aucune force puissante aussi puissante qu'elle peut être qui pourra décréter notre jugement même les anges les plus élevés ne peuvent pas décréter le jugement ou le sort d'un juif mais un juif il est le jugement de lui-même c'est lui qui va faire en sorte que son sort son futur va être pour le bien et donc avant de pouvoir décréter un jugement sur lui on va savoir comment toi tu pourrais éventuellement juger quelqu'un d'autre dans cette situation est-ce que tu vas comprendre les difficultés avec lesquelles il a affaire toute l'année est-ce que tu vas essayer de trouver un côté positif que peut-être pour ça la personne a réagi de cette manière et en fonction on va te juger avec ça la vie t'explique c'est la raison pour laquelle la percée à vote c'est écrit digne avant Frenchman le jugement avant le bilan parce qu'en général on te donne la possibilité de décréter le jugement et après d'avoir le bilan de toi-même vraiment à la fin c'est un temps je vais montrer deux histoires à la fin on verra le dernier point important sur Rosh Hashanah qui est une tuile de Rosh Hashanah qui est très connue qui s'appelle la tuile de on a vu ça plusieurs fois dans le patient pour voir son littoral que Tzadikim les justes ils sont inscrits dans le livre de vie tout de suite les Rishahim les moins justes ils sont inscrits sur le contraire et les intermédiaires comme chacun d'entre nous je parle pour moi ils sont au milieu Juskakipo 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 maintenant la question qu'on demande quels sont les critères qui vont fixer notre sort quels sont les critères les plus importants qui sont devant Dieu les jours du jugement ou entre un homme et l'autre entre un homme et son ami surtout qu'on ne voit pas la justice du jugement comme on l'a dit plusieurs fois on ne voit pas que le lendemain de la Chachana toutes les mauvaises personnes sur Terre ont disparu pour l'instant ils sont toujours là et on ne voit pas que les syndicimes les gens pieux ils vivent sans souffrance ou tous avec richesse ou tous avec une longue vie malheureusement des fois on voit des gens pieux ou des gens bien qu'ils sont en train de souffrir avec des maladies etc plus que ça on sait très bien qu'il n'y a pas de salaire et pas de récompense aux mises dans ce monde et que la justice divin elle est forcément dans le monde d'en haut et ça se peut que tu as des mauvaises personnes qui ont la plus belle vie sur Terre ici alors on t'a dit que oui c'est fait pour qu'ils finissent tous leurs salaires et leurs récompenses dans ce monde et des fois parfois tu as des gens bien qui sont en train de souffrir pour ne pas savoir et donc quel est ce jugement qui est fait le jour de Rosh Hashanah quel est le critère qui se place devant Dieu on l'a vu ça plusieurs fois dans les cours précédents dans la paracha qui t'a dit c'est qu'on peut voir sur l'application et on va voir aujourd'hui ce que le Ramban nous dit la Briout ça c'est le tabac on va voir ce que le Ramban la boîte à tabac le Ramban Rabbi Masha ben Nachman Nachmanid dans son discours de Rosh Hashanah et bien il te dit qu'en réalité le Rabbi il amène ça que vous le dit le jugement de Rosh Hashanah c'est sur les choses matérielles qui va s'appauvrir qui va être riche comme ça c'est écrit dans toute la prière de Bontan et Takaaf et donc les critères se basent sur la Briout se basent sur les sujets qui sont entre l'homme et l'autre et son ami le jugement dans le monde futur c'est entre ce que tu as fait toi et Dieu Rabbi Yohanan et Dieu les Tzadikim sont inscrits pour la vie le Rosh Hashanah et tu parles les Tzadikim pas les pures envers Dieu les pures envers l'humain qu'est-ce que ça fait envers un être humain les Rosh Hashanah pourquoi tu dis que les mauvais sont contre ils ne sont pas écrits sur la vie on parle de ceux qui se comportent mal on parle de ceux qui se comportent mal ils demandent aussi ceux qui se comportent mal entre là et là parce que Dieu il te donne mesure pour mesure le salaire est adapté à l'action que tu as fait il y a une corrélation entre ce que tu fais et ce que tu vas recevoir et puis ce que le jour de Rosh Hashanah ça parle de la qualité de la vie que tu auras dans ce monde qui va s'appauvrir qui va s'enrichir qui va monter qui va descendre donc c'est influencé essentiellement de ce que tu fais envers l'autre puisque Dieu te donne une bonne vie dans ce monde à celui qui rend ce monde un monde meilleur tu vois quelqu'un de pauvre ou une organisation qui a besoin d'être aidé et tu donnes à Zaka avec la geste et la personne rentre à la maison heureux que grâce à toi il est capable d'avoir de manger et quoi manger pendant les fêtes comme quelqu'un m'a demandé par rapport à Guérin Esther combien de gens sont aidés pour le chouchement etc j'ai dit changer le sort d'une famille avec des orphelins ou des veuves ne pourra pas pas ramener le père ou la mère qui a disparu que Dieu nous en préserve veut s'assurer que le sort des orphelins sera beaucoup mieux qu'ils aient de quoi manger qu'ils aient de quoi s'habiller qu'ils aient de quoi avoir de nouvelles chaussures de nouveaux costumes de nouveaux habits c'est énorme quand cette personne elle rentre à la maison heureuse grâce à toi Dieu rend aux riches de la même manière en améliorant sa vie de manière sans limite dans ce monde quelqu'un qui peut être qui s'est élevé énormément spirituellement mais il n'a pas forcément aidé un autre matériellement pas forcément qu'il s'amuse à une valeur de Dieu par rapport à ce qu'il aurait dû faire envers autrui est-ce que le jugement de Rosh Hashanah n'est pas un jugement qui est fait sur les choses spirituelles c'est un jugement qui est fait sur les choses matérielles la Bible a donné une fois un mauvais exemple dans l'égo de Kodesh sur l'humain page 49 il y avait un juif qui avait donné d'argent pour imprimer le livre des discours de la Bible précédent la Bible a dit que même si le salaire sur les choses spirituelles dans le monde futur mais le fait d'avoir imprimé ce livre et d'avoir participé à imprimer ce livre ça monte sur les bons traits de caractère que tu as et ça fait en sorte que grâce à ça les gens vont avoir des bons traits de caractère parce qu'ils vont apprendre ses livres ils vont apprendre ses études et donc le monde sera un monde meilleur et donc ta récompense de ça que t'as pris sur toi cette impression ça va s'exprimer dans les choses matérielles la réalité ce qu'on a vu dans la dernière fois c'est aussi inscrit dans le Mishnah qu'on dit tous les matins Elou Devarim Shadam Mochel Piretem Baul Amazer voici les choses que quelqu'un il mange des fruits dans ce monde de la capitale dans le monde d'en haut et on ne décide pas Shabbat Kachroud on décide respecter les parents Milut Hassadim faire le bien avec les autres se lever tôt pour aller à la synagogue le matin et le soir inviter les malades inviter des invités visiter les malades s'occuper de marier quelqu'un qui n'a pas et d'amener la paix entre l'un et l'autre et l'étude de la Torah aussi importante que tout le reste on voit que les Kachamim ont choisi dans cette Mishnah un groupe de mitzvot que le salaire est déjà donné dans ce monde on ne peut pas choisir des autres mitzvot il n'y a aucune grande mitzvah dans ce groupe de mitzvot que tu es dit tous les matins il n'y a pas Shabbat il n'y a pas de philin il n'y a pas Kippour c'est plutôt des mitzvot sociétables ce qui est dans la société en général alors quelle est la particularité de ces mitzvot pour lesquelles Dieu te donne ni d'abondance matérielle on a vu que la majorité des mitzvots qui viennent énumérer ce sont des Kachamim ce ne sont pas de la Torah comme s'occuper d'une personne qui est décédée s'occuper de marier quelqu'un qui n'a pas les moyens de se marier ça fait plus ou moins partie de la mitzvah de respect de aimer ton prochain contre toi-même la réponse est laissée ça ce sont des mitzvah de la société qui transforment ce monde en monde meilleur et même le fait que c'est écrit l'étude de la Torah se dévait tôt le matin c'est pas ça que quelqu'un il apprend et il prie automatiquement il devient quelqu'un de meilleur vient la Torah et te promet mesure pour mesure celui qui est capable de transformer la vie d'un autre en la rendant meilleure Dieu lui rend de la même manière avec une qualité de vie différente dans ce monde puisqu'il est capable de s'inquiéter pour l'autre de donner pour l'autre de s'intéresser à l'autre de s'investir pour l'autre de donner de son temps qu'il aurait pu utiliser pour lui-même et à la place il la donne à quelqu'un d'autre arrive ce jour de Rosh Hashanak et un jour de jugement sur les choses matérielles Dieu lui dit tu transformes le monde tu changes de monde avec des gestes matériels pour le bien-être d'autrui je m'assurerai que toi aussi tu auras le meilleur bien-être matériel et en santé et en vie en qualité de vie et dans tout le reste c'est ce qui est écrit dans le purush de Mishnah et de Ramb à la même manière de début de période et bien on peut comprendre pourquoi parfois tu as des personnes qui à l'apparence paraissent des mauvaises personnes mais qui ont une très belle vie sur terre il te dit écoute ça se peut que c'est des gens qui sont mauvais à tes yeux parce qu'ils ne font pas tel ou tel mythe mais dans la société ils se comparent très bien les uns envers les autres ils vont aider l'autre alors ce qui se passe entre les dieux ça reste entre les dieux il y a un dieu qui a son calcul mais sur terre Dieu les récompense pourquoi ? parce qu'il rend ce monde un monde meilleur quand on a vu plusieurs histoires sur ce dossier et donc chers amis c'est la raison pour laquelle quand on arrive la fin de l'année le dernier lundi de l'année prend sur soi la semaine prochaine c'est-à-dire la recherche d'un dimanche soir on a le devoir de prendre sur soi de bonnes résiditions pas seulement regarder l'année passée comme tout négatif non pas du tout négatif chacun a des qualités chacun a des défauts chacun a des choses sur lesquelles il doit s'améliorer chacun a des choses sur les choses qu'il a fait très bien cette année et chacun a de prendre sur soi de se dire quelle est la misma sur laquelle je vais m'investir encore plus l'année prochaine quelle est la chose sur laquelle je vais changer pas seulement par rapport entre moi et Dieu entre moi et l'autre quelle est la zaka je vais faire encore plus quelle est je vais aider encore plus comment je vais m'investir encore plus c'est un exemple de J7 qui s'investit pour les autres h24 7 jours sur 7 je parle de Kiddush par la table du dimanche à vendredi sans fin et chacun d'entre nous quand il prend sur soi cette bonne résolution et qu'il veut faire de ce monde un monde meilleur Dieu est garanti lui dit tu sais quoi si ça c'est ton but si ça c'est ce que tu me demandes pour la nouvelle année c'est garanti de la recevoir parce que moi je cherche à ce que ce monde devient un monde meilleur par les ambassadeurs que les mises sur terre qui sont chacun d'entre nous que Dieu fasse ce qu'on mérite de pouvoir avoir tous les bonnes bénédictions de la nouvelle année encore avant Rosh Hashanah cette nouvelle année ce soit une année qui amène la Géoulah c'est le Gimel 5583 qui amène la délivrance que tu es brise les barrières de l'exil on puisse voir ma chère encore avant la venue avant Rosh Hashanah comme la chassidouk nous dit que chaque veille de Rosh Hashanah au soir dimanche soir tombe une nouvelle lumière sur terre qui n'est jamais encore tombé demain soir je rappelle le mot m'est clair pour les femmes corps de bélier c'est un peu celle pour Rosh Hashanah est-ce que tu es corps de bélier au miel je connais la réponse mais en tout cas c'est important d'être présent et si Dieu veut bien sûr dimanche soir bélier bélier chauffard non la question c'était est-ce que tu es une corde de bélier ou tu es plutôt miel c'est la question pas une corde au miel non ça c'est raccourci et bien sûr l'office si Dieu veut dimanche soir à 19h30 ainsi que lundi et mardi matin pour le chauffard et lundi soir qu'on prenne de bonnes éditions et surtout qu'on mérite d'avoir le chanatova tu vas voir le cours sur mon replay sur l'application E-Tora E-Tora sur Google et Apple très bonne soirée à tous et si Dieu veut à l'année prochaine